L'amour est dans le pré, l'émission de tous les risques, l'émission où tu peux te retrouver en speed dating avec un agriculteur qui parle comme Taz, le diable de Tasmanie. On écoute. Une fois dans le tracteur, il t'a raconté une blague ? Non. Tiens, s'il y a trouvé des faits de venir à con. Non, mais il y a un truc à l'autre. Non, qui peut me résumer ce que vient de dire Didier ? Jean-Baptiste, vous qui êtes la seule personne dite de confiance ici. Écoutez, il manquait la traduction simultanée. Ça devait être écrit au moins, on batte l'écran quand même. Oui, vaguement. En tout cas, on s'attache. On s'attache. On a envie de partir avec lui. Alors, on a vu Roméo, lundi dernier, qui avait reçu beaucoup de courriers après les portraits. Car il avait eu la bonne idée de nous dire que c'était un champion. Et ça, les sportifs, ça attire toujours les convoitises. Tu es champion d'une certaine catégorie de championnat ? Un cri de cochon. Ça marche toujours. Ça marche. C'est séduisant. Disons que quand tu fais ton portrait, normalement, tu mets ce qui te met le plus en valeur. Ton best. Moi, le cri de cochon, je l'aurais pas mis en un. Eh bien, je suis un crétin parce que Roméo, il a reçu une pelletée de lettres.